Madame la Ministre, chers collègues, les implants contraceptifs et sûrs commercialisés par Bayer ont gâché la vie de milliers de femmes en France, notamment en raison de l'intoxication aux métaux lourds qu'elles ont subis. La plupart du temps, ce dispositif médical leur a été prescrit et implanté sans précaution ni suivi. Et lorsque les premiers effets secondaires se sont fait sentir, ces femmes ont souvent été confrontées au scepticisme et à la méconnaissance des professionnels de santé à ce sujet. Outre les scandales liés aux dispositifs médicaux, la France connaît depuis plusieurs décennies des affaires liées à la prescription abusive et peu scrupuleuse de médicaments. Chaque rapport publié sur la question depuis 20 ans fait le même constat. Les médecins français ne sont pas assez sensibilisés à la pharmacovigilance. Le rapport de la mission dédié à la surveillance et à la promotion du bon usage du médicament rédigé en 2013, sur commande du ministère de la Santé, dénonçait déjà le fait que la France, qui fait figure de mauvais élèves européens en la matière d'usage rationnel du médicament, est aussi le pays dont les études médicales préparent le moins à la formation, à la prescription et à la gestion de la réponse thérapeutique aux médicaments. Ceci sur trois points. Le nombre d'heures dévoluent à ce sujet. Le contenu des enseignements est surtout celui de sa préparation au cours du cursus des études. Ainsi, l'article 3 entend maintenir un haut niveau de compétence tout au long de la carrière professionnelle. Il nous semble qu'y inclure la pharmacovigilance serait une opportunité pour rattraper le retard français en la matière et pallier aux carences pointées dans la formation initiale. Cet ajout serait la moindre des réponses à apporter aux victimes d'essures, de la dépakine, du médiator et de tant d'autres médicaments dangereux ou mal prescrits, dont chaque rapport établi sur le sujet a pointé là l'insuffisance de la pharmacovigilance en France. Merci. Merci, monsieur le député. Madame la rapporteure. Présent, défavorable. Madame la ministre. Je le mets aux voix avec avis défavorable qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté une série de questions.